Musique Très bien, donc allons-y Première question, en fait je vais poser les deux parce que ça peut être drôle, pourquoi pas Quel adolescent étais-tu et quel adulte seras-tu ? Ah, quel adulte je serais, je ne suis pas encore une adulte ça commence hein Quelle adolescente j'étais ? C'était compliqué C'était compliqué l'adolescence J'étais passionnée par plein de trucs Je faisais 20 000 activités J'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la planche à voile J'ai fait du théâtre Plein de choses Mais sur le plan des relations avec les autres C'était très compliqué Peut-être que je faisais autant de trucs parce que ça était si compliqué Quel type d'histoire tu aimes lire ? Oula, alors un peu de tout en soi Ça peut aller de Tolkien à des romans policiers Ou bien à Jane Austen Voilà, un peu de tout à partir du moment où le livre que je lis à un certain moment est différent du livre que j'avais lu juste avant et que j'irai juste après Et bah je te retourne la question Qu'est-ce que je lis ? Oui J'ai tendance à lire ce qu'on me prête J'ai tendance à suivre les conseils des gens qui m'entourent et qui me disent Tiens tu devrais lire ça Mais je peux vraiment lire de tout en jeunesse, en adulte Des albums pour enfants J'adore les albums pour enfants J'ai grandi avec les albums de Claude Ponti Et je continue à lire des albums de Claude Ponti Il a nourri mon imaginaire Et aujourd'hui, d'une certaine manière Si quand je me mets derrière mon ordinateur, je me dis Tout est possible, tout peut arriver C'est aussi à cause de Claude Ponti Donc grâce à Claude Ponti Est-ce que tu écris ? Oui, depuis sensiblement une dizaine d'années maintenant A la fois d'abord des nouvelles et puis surtout des romans en ce moment Et même si j'ai un peu arrêté avec les études C'est au maximum de plus Qu'est-ce que tu fais comme études ? Alors là je viens terminer ma terminale S Donc tu as passé le bac là ? J'ai passé le bac Et t'as eu l'heure d'être dans ces cours Voilà, et bah il y a une heure Il y a une heure, c'est ça ? Et alors ? Et bah très bien, donc voilà, je suis contente Je pense que j'aimerais bien être McGonagall J'approuve totalement J'approuve totalement Génération Harry Potter hein, qu'est-ce que tu veux ? Je pense qu'on a tous plus ou moins grandi dans tous les sens du terme Ouais mais donc c'est un univers qui m'est hyper familier et qui m'est très proche Parce que je vivais ce qu'il vivait au même âge Enfin tu vois, il y avait un côté, toutes ces problématiques en dehors de tout l'aspect fantastique Toutes ces problématiques d'ado Elle faisait écho aux miennes C'était pas du tout culte à l'époque Et j'ai vécu le bouche à oreille dans la cour du collège C'est vrai, je me souviens très très bien du jour où j'ai découvert Harry Potter J'étais au collège, il y avait des espèces de coursives Une amie arrive en sens inverse Elle avait été née dans un livre, je me demande tu lis quoi ? Et elle me montre et elle me dit C'est Harry Potter, c'est trop bien Je me suis trompée, j'ai lu le tome 3 avant le tome 1 Mais c'est trop bien, on s'en fiche, c'est trop bien Euh, ok ?